bienvenue dans le tirage de votre année 2025 j'espère que vous allez bien alors comme d'habitude je vais vous inviter à écouter votre signe solaire votre ascendant votre lunaire ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours 2025 on va se souhaiter à tous une année pleine de réalisation pleine de joie mais aussi de santé surtout c'est le plus important je vous remercie pour tous vos commentaires tous vos partages et vos abonnements à tous ceux également qui s'abonnent aux extensions de tirage chaque mois merci du fond du coeur et à toutes les personnes qui se procure mes oracles et qui me soutiennent de cette façon là également merci à tous je vous retrouve tout de suite avec votre lecture bonjour les scorpions bienvenue dans votre tirage je vais le préparer devant vous on se retrouve pour la lecture voilà nous avons toutes vos cartes on va d'abord à l'explorer de manière globale les énergies de votre année 2025 ensuite nous irons voir ici la matière donc travail finance études le quotidien les projets voilà les projets de vie ensuite ici ce sera le côté plutôt coeur relationnel enfin ici nous aurons le le bilan de l'année les conseils là vous en serez à la fin de l'année alors ici on commence tout de suite avec la justice la justice qui est une carte assez assez intéressante en fait parce qu'elle remet de l'ordre donc c'est un petit peu l'année de la vérité vous allez voir et bien beaucoup de choses se régler d'un point de vue déjà administratif de tout ce qui était en attente tout ce qui était voyez conflictuel tout ce qui y avait tout ce qui devait être tranché là où il y avait des verdicts qui devaient tomber ce sera pour cette année donc si vous attendez des réponses que ce soit des examens que ce soit par rapport à voilà un contrat important un départ à la retraite ça peut être un divorce ça peut être à l'inverse un mariage ça peut être vraiment quelque chose qui doit s'officialiser et bien là ce sera en cours c'est aussi une année qui parle de responsabilité donc elle va vous inviter à bien peser le pour et le contre lorsque vous avez une décision importante à prendre mais aussi à être attentif à ce que vous faites à ce que vous dites parce qu'il ya toujours des conséquences et ça la justice vous invitera à y réfléchir à être responsable en fait de vos actes quelque part donc elle viendra parfois un petit peu piqué c'est à dire qu'elle viendra ici vous dire attention peut-être que là tu es un petit peu trop impulsif ou réfléchis bien à ce que tu fais à ce que tu dis avant de le faire puisque il ya toujours des conséquences et il faudra il faudra pouvoir les assumer quelque part c'est un petit peu ça aussi la justice en tout cas c'est une année qui vous permet aussi de remettre de l'ordre de remettre de l'équilibre et ça ça fait écho à la carte que nous avons ici de l'harmonie donc on remet de l'ordre pour pouvoir finir l'année voyez dans cet état d'esprit là serein il y a quelque chose que j'ai réglé dans ma vie où il y a quelque chose qui s'est régularisé rééquilibré réharmonisé c'est vraiment ça quelque chose se rééquilibre se réharmonise se régularise en fonction de ce que vous avez besoin finalement de régler quelque part alors la carte de la colère elle va vous parler ici de votre intention il est question de s'affirmer de dire non de dire stop de poser des limites d'être ici dans l'idée de reprendre les rênes d'une situation donc on n'est pas du tout dans un état d'esprit de subir de passivité donc ça va vous inviter à reprendre en main peut-être votre pouvoir à poser des limites saines à parler quand c'est nécessaire à vous défendre ça peut être l'idée également de ne pas être dans une énergie de procrastination et de soumission vis-à-vis de la vie d'être dans une dans une étape de passivité au contraire c'est une carte qui vous invite à allumer le feu là clairement et à suivre vos désirs vos actions vos désirs vos projets vraiment c'est une carte qui vous dit ça suffit maintenant il faut que les choses changent il faut que ça bouge donc peut-être que parfois cette carte elle viendra un peu pareil vous poussez un peu aux fesses pour pour vous remettre en action lorsque vous perdrez peut-être votre motivation oui c'est vraiment cette volonté cette détermination qui seront payantes et ça sous-entend quand même que parfois il y aura des peut-être des tentations de baisser les bras ou des tentations de patienter de plutôt de même de procrastiner et cette carte là viendra vous réveiller un petit peu alors la carte de l'amitié c'est une très jolie carte qui nous parle d'une année où vous allez faire de nouvelles rencontres ou améliorer des liens les resserrer donc ça nous parle quand même d'un clan d'une communauté ça peut parler des réseaux sociaux ça peut parler de votre clan amical en tout cas ici on est dans des dans l'idée de créer des liens de qualité qui vont se renforcer qui vont vous aider vous soutenir alors ça peut être dans le professionnel comme dans vraiment dans la vie privée mais en tout cas on passe du bon temps et on a plaisir à échanger avec les autres donc de manière virtuelle comme on fait beaucoup aujourd'hui ou bien de manière vraiment voilà en face à face à l'ancienne on se on continue de se rencontrer et de voilà d'aller dîner etc donc une vie peut-être de loisirs ça peut être via des biais de voilà via le biais des loisirs par exemple des activités sportives ou créatives peu importe où vous allez faire des rencontres intéressantes il y aura vraiment d'une certaine forme de voilà de complicité d'intimité qui se crée donc de bons moments en perspective ici en tout cas dans votre dans votre vie personnelle et en lien avec les autres donc ça c'est intéressant alors le pendu il vient nous dire ici que c'est une année de grande réflexion en fait il va vous permettre ce pendu de voir ce qui dans votre vie doit justement paf vous quitter il y a du nettoyage à faire chez vous aussi donc ça c'était une énergie que j'avais ressenti chez d'autres aussi donc le pendu parfois il va vous mettre dans un état de réflexion et ce sera intéressant de voir ce qui ce qui doit vous quitter voilà ce qui doit être transformé de manière objective de manière lucide en assumant sa part de responsabilité dans certaines situations donc il ya un travail sur soi qui est fait une réflexion intérieure pour voir ce que je peux changer en moi pour faire avancer les choses mais aussi ça nous parle de situations qui vont pouvoir être réglés donc le pendu vous pouvez le ressentir peut-être en début d'année peut-être qu'il représente également l'énergie dans laquelle vous entrez avec cette énergie où voilà j'ai j'ai ressenti des blocages de la patience et aujourd'hui je suis prêt peut-être que c'est ça voyez cette patience que j'ai ressenti j'ai dû être confronté à une période comme de parenthèse de ralentissement et aujourd'hui il va y avoir cette notion de reprendre en main quelque chose vraiment la responsabilité de la justice résonne là très fortement avec cette idée de il est temps que je coupe un petit peu la corde et que je me remettre à l'endroit il est temps que je reprenne un petit peu mes responsabilités donc des prises de conscience qui vont être importantes avec le pendu où vous allez justement voir les choses différemment et pouvoir vous mettre en action et pouvoir vraiment ici débloquer quelque chose parce que la justice vous invite vraiment aussi à avec cette cette épée là à couper ce qui doit l'être donc il y aura il y aura du ménage il y aura des décisions importantes il y a l'idée d'un travail intérieur d'arrêter de se voiler la face par rapport à certaines situations que ce soit vis-à-vis de vous même ou des autres il y a un grand nettoyage mais en même temps ça ça va apporter une fluidité parce qu'à partir du moment où le pendu va se remettre dans l'autre sens on va passer sur l'arcane 13 et on va pouvoir débloquer les choses on va pouvoir transformer une situation donc pour moi c'est aussi une année où voilà il y a une réflexion importante des prises de conscience importantes de vos blocages de ce qui vous entrave de ce qui doit être modifié des décisions qui doivent être reprises et ça va être très comment dire transformateur dans votre vie alors dans le domaine de la matière vous avez donc la reine de denis le bouquet donc reine de denis elle nous apporte nous apporte de l'argent elle nous apporte du confort elle nous apporte du concret donc là ça nous parle de concrétisation donc il est question avec le bouquet de recevoir des nouvelles des bonnes nouvelles peut-être une proposition alors ça peut être une proposition d'emploi un projet une promotion une réussite à un examen surtout qu'on a la justice donc clairement ici vous avez une réussite une réussite de la de la chance des opportunités concrètes au niveau au niveau du matériel donc ça va dépendre de ce que vous vivez en tout cas avec la reine de denis on voit que ça va être important d'avoir une bonne gestion une bonne gestion de toutes ces ressources donc de votre temps de votre argent ça va être important aussi peut-être d'épargner la reine de denis c'est quand même une énergie soutenante qui va vous parler aussi d'une certaine forme d'énergie que vous devez injecter que vous devez produire aussi c'est à dire que là la vie vous propose effectivement de belles opportunités mais derrière il faut les assumer il y a quelque quelque part ici un investissement de votre part qui est demandée il faudra vraiment y mettre y mettre des efforts y mettre de l'énergie on a la réussite qui est au bout donc c'est pas c'est pas en vain ça veut dire que là vous serez récompensé vis-à-vis des efforts plus vous allez donner plus vous allez recevoir mais ça demande quand même une certaine organisation une certaine rigueur mais moi je pense que cette reine de denis elle vous apporte ici avant tout de la sécurité là où vous y en avez besoin donc tout dépend de ce que vous recherchez concrètement on va le voir ici parce que moi ça me parle de foyer ça me parle de d'un logement de créer quelque chose dans ce sens là donc soit quelque chose qui se passe vraiment rentrée d'argent ou proposition alléchante on va dire professionnelle effectivement mais aussi à tout ce qui va être du domaine de d'embellir on va dire d'embellir le quotidien donc par l'idée d'un foyer de se créer une ambiance un coco confortable donc peut-être que pour certains vous aurez à coeur de faire par exemple des travaux ou de trouver un environnement voilà plus plus sympa plus plus chaleureux dans lequel vous avez envie d'évoluer donc autant pour votre foyer mais autant dans votre pour votre entreprise donc ça peut être vraiment intégrer par exemple une équipe dans laquelle on se sent on se sent vraiment bien à sa place et ça permet de créer un environnement propice voilà au bon travail d'équipe ou pour développer ses projets voilà clairement ici on vous donne les moyens de faire progresser finalement la matière pour vous donc c'est très très beau ici il y a de beaux cadeaux en perspective alors ici dans le domaine du coeur vous avez donc un 6 d'épée et les ressources donc le 6 d'épée il va nous parler de prendre de prendre du recul le prendre de la distance donc ça fait écho au pendu qui réfléchit qui qui s'éloigne un temps pour peut-être pour une un moment de solitude qui a besoin de prendre de la distance on voit aussi vous êtes dans une période de transition donc quelque part ce 6 d'épée il va nous parler de voyage de voyage réel donc peut-être d'un voyage important cette année ou un déménagement important ou la notion de prendre la de la distance par rapport à une situation ou à une relation vous vous détachez il y a l'idée de d'un apaisement de régler un conflit de régler une situation donc ça peut être l'idée de régler une problématique matérielle l'idée de régler une problématique familiale ou en lien avec le logement comme on l'avait vu ça peut être un voyage ici qui vous apporte beaucoup de bien partir peut-être que ce voyage vous apportera justement un autre regard sur une situation c'est aussi se détacher ici du passé dans le sens du passé conflictuel donc il y a parmi vous aussi vraiment un besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui peut être négatif dans votre vie on sent que vous avez envie de qualité vous avez envie de confort et de sécurité donc du coup tout ce qui va être un petit peu les relations fausses les relations les personnes négatives les situations un petit peu sac de nœud tout ça en fait vous aurez vraiment à coeur de vous en éloigner vous ce que vous recherchez c'est vraiment une tranquillité de l'esprit donc peut-être que vous aurez envie de couper les ponts avec certains c'est possible de poser des limites saines là de vous préserver en fait de préserver votre santé mentale préserver votre paix intérieure c'est vraiment comme ça que je le ressens donc pour certains ça passera par la prise de distance pour d'autres carrément on met de la distance géographique voyez ce que je veux dire mais c'est secret cette cette barrière de sécurité là avec la négativité extérieure ici les ressources ça vous parle d'une démarche de qualité encore une fois vous êtes dans le qualitatif vous cherchez des personnes qui sont comme on l'a vu ici vraiment sur la même longueur d'onde que vous et c'est ce que vous promet ici 2025 c'est à dire des relations beaucoup plus qualitatives donc peut-être que cette prise de conscience là elle va toucher à votre relationnel vous allez vraiment prendre des décisions dans ce sens là vous devez partir vous devez vous éloigner vous devez peut-être prendre conscience des liens que vous avez des liens qui vous nourrissent il y a quelque chose qui sera quelque part éclairé sur votre relationnel ça ça sera ça va être différent on va dire pour chacun parce que vous vivez bien sûr des situations différentes mais en tout cas il y a des grosses prises de conscience par rapport à ça ici cette carte elle nous parle aussi de partager de générosité donc ça confirme ce qu'on avait ici avec les amitiés c'est à dire que là vous allez vers un relationnel beaucoup plus qualitatif donc vous allez encore une fois avoir des confirmations que une personne ou un groupe de personnes en tout cas est positif pour vous et ça ça va être important de voir ce que cette personne apporte est ce que vous vous avez à lui apporter il ya quelque chose de très beau ici qui peut être vécu dans une relation en particulier ou avec un groupe de personnes en amitié ou peu importe on l'a vu tout à l'heure mais en tout cas c'est un enrichissement ici entre donc concrètement vous pouvez vraiment aller cette année sur une rencontre importante où on a envie peut-être justement d'aller plus loin avec l'autre de s'ancrer de sécuriser la relation de l'officialiser de construire quelque chose ensemble il ya l'idée ici de construire quelque chose de qualitatif dans ces liens pour certains on aura peut-être envie aussi de de se créer quelque part un endroit où on a plaisir à vivre on a plaisir à être de d'avoir davantage quelque part d'abondance dans sa vie ce que je ressens pour vous c'est un désir vraiment de paix et de sérénité et ça va passer vraiment par des choix importants par l'idée de changer de vie donc on l'a vu il y avait du changement au niveau de vos relations mais aussi changement dans votre regard sur la vie avec davantage de gratitude davantage peut-être d'avoir envie d'être dans le carpe diem d'être dans le dans la gratitude dans l'envie de profiter de la vie quelque part vraiment ce pendu va vous apporter un autre une autre façon de voir votre vie vous allez avoir vraiment un changement vous allez vous dire peut-être qu'il faut que je change ma façon ma façon de voilà de créer du lien ma façon de communiquer peut-être que je dois m'apaiser peut-être que je dois me libérer de cette rancœur que je dois me prendre de la distance par rapport à cette personne il ya peut-être un travail qui se fait aussi sur l'hygiène de vie etc sur la façon dont j'investis mon temps mon argent etc il ya vraiment des grosses remises en question mais qui seront bénéfiques puisqu'on voit qu'ici vous terminez l'année sous l'énergie de l'harmonie d'ap et de la sérénité ici la papesse elle nous parle de de vos ressentis vos intuitions donc c'est comme une année qui nous qui nous dit que vous êtes en train de vous construire quelque chose d'une sorte de forteresse intérieure où vous vous reconnecter cette année à vos véritables besoin à votre intuition à ce qui est bon pour vous vous avez aussi avec si j'associe ces deux cartes c'est quelque chose qui est dévoilé il ya quelque chose qui se dévoile c'est comme si la vérité était vous étiez face à la vérité vous pouvez pas y échapper elle ne voilà ça sera là la vérité sur vous même sur une situation sur une période sur une personne il ya comme une évidence elle vient vous dire que c'est une année importante pour vous par rapport au rapport que vous avez à vous même c'est à dire c'est une année où vous allez gagner en confiance parce que les choix que les décisions importantes que vous prenez vous donne raison vous sentez que vous il est question ici de vous écouter il ya quelque chose de qui en vous est en train de se transformer vraiment vous gagnez en confiance c'est aussi une énergie très intuitive donc ça sous-entend que vous suivez votre votre instinct il ya quelque chose qui vous pousse il ya quelque chose d'un petit peu mystérieux elle nous parle de tout ce qui va être dévoilée donc je pense que c'est une année où beaucoup de choses vont être révélées c'est pour vous c'est une année de révélation de justice de vérité donc tout ce qui avait pu être caché sera révélé donc tout ce qui avait pu être dans l'attente en gestation va pouvoir enfin venir au monde donc on a des belles concrète concrétisation on l'a vu on a des belles concrétisation aussi dans le relationnel ça peut parler de sentiments qui étaient cachés ou comme si l'univers vous avez préparé à quelque chose avec le pendule à voyez donc il ya eu comme une préparation une gestation de l'attente des mystères et puis tout à coup tout est tout se dévoile tout est enfin là il y a des grandes compréhensions qui viennent la carte de la résignation elle vous parle de découragement d'abandonner le combat sentiment d'échec raccroché donc là la résignation ça vous dit tenez bon tenez bon et ça fait coup je trouve à cette carte de la colère c'est que se dire voyez dans ces dans ces moments où pendant l'année il y aura des il y aura des difficultés il y aura des des pauses qui seront forcées il y aura des blocages c'est vraiment se dire de se rappeler de rester droit de rester intègre de rester fidèle à soi et surtout de s'en tenir à son intuition à son feeling parce que la papesse elle parle quand même de secret de mystère ça nous dit bien que il y a il y aura des bonnes et des mauvaises surprises forcément quand quand la vérité tombe il y a du bon il y a du mauvais et ça je le sens ici surtout dans le domaine du relationnel donc ce qui est important ici c'est de ne rien lâcher et de rester soi surtout de faire les choses en s'écoutant d'avoir aussi le courage de faire ce travail intérieur parce que ce sera payant d'aller regarder en soi quelque part de prendre ses responsabilités dans les situations de jamais remettre à l'extérieur la responsabilité de rejeter la faute sur l'autre ou de fuir ses responsabilités parce que ça nous rattrape toujours donc quelque part on vous dit vous êtes responsable si de de cette finalité là donc c'est à vous de jouer voilà pour vous les scorpions j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas non plus à revenir dessus fin d'année 2025 pour voir un petit peu comment ça a résonné pour vous je vous remercie et je vous dis à très vite